On va commencer aujourd'hui, on va parler d'une thématique extrêmement importante pour ceux qui veulent changer de cadre financier. Je vous assure, c'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup d'années à comprendre et à réaliser. Et aujourd'hui, vraiment, comme je dis toujours, l'un de mes buts principaux, c'est cette chaîne, c'est de vous faire gagner du temps, en fait. Vous devez, on doit gagner du temps. Tu dois gagner du temps. Est-ce que tu peux mettre dans ce chat, tu dois gagner du temps, tu dois gagner du temps. Coucou Evelyne, comment vas-tu ? Tu dois gagner du temps. Et c'est extrêmement important de tuer le hasard. Et vous m'entendez, tout le monde dit tuer le hasard, tuer le hasard. Et beaucoup de personnes se demandent, qu'est-ce que ça veut dire tuer le hasard ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'entends, tuer le hasard, tuer le hasard. Comment est-ce qu'on tue le hasard ? Donc, je dois voir comment est-ce qu'on tue le hasard dans le domaine de nos finances personnelles. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut fonctionner de manière consciente et obtenir des résultats conscients. Je vous assure, c'est extraordinaire quand vous comprenez cette clé. Ça semble être une toute petite clé. Je l'ai résumé dans une phrase « tue le hasard ». Mais je vous assure, c'est tellement puissant. Et je veux vraiment que tout le monde sorte de ce live ayant vraiment retenu quelque chose, ayant vraiment maximisé les 30, les 40 minutes qu'on va passer ensemble pour shifter son année 2023. Là, on est toujours dans la préparation de l'année 2023, même si aujourd'hui, on n'a pas d'invité. Je veux que tu saches que dans ton année 2023, c'est possible de tuer le hasard. Je veux que tu saches que dans ton année 2023, tu dois fonctionner de façon consciente. Je veux que ce soit quelque chose que tu écrives. Une phrase prophétique que tu écris cette année, je fonctionne de façon consciente. Je fonctionne de façon consciente. Et j'aime toujours dire « et constante ». C'est ça qui te donne des résultats extraordinaires. Et on va voir comment tu es le hasard dans le domaine de ses finances, comment tu es le hasard dans le domaine de ta vie financière. D'accord ? Donc, avant de commencer, je vais prier. Je vais élever la voix pour rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour cet homme. Nous sommes vraiment honorés et bénis de pouvoir encore bénéficier ce matin du souffle de vie. Et nous voulons vraiment que tu puisses nous aider à tuer le hasard. A lui dire que tu es le créateur de toutes choses. Et on veut vraiment te mettre au centre de cet échange afin de sortir de cet homme puissamment béni pour pouvoir véritablement changer de cap financier. Que tout ce qui se fasse ici puisse vraiment être pour ton bon plaisir. Merci pour chacune des vies connectées. Merci pour chacune des femmes qui va nous retrouver. Je crois qu'elles vont partager ce lien. Et je crois que beaucoup de personnes qui ont besoin de changer de cap financier, d'entendre ce message, vont se lever en cette saison. OK. Donc, bienvenue à toutes. Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous voir. Oh, wow. Hello. Attends. Je fonctionne de toute façon. Amen. Hello. Hello, les filles. Je vois que vous vous connectez de plus en plus. Merci de partager et de m'aider également à partager ce lien. auprès des personnes que vous connaissez. Merci de taguer des personnes. D'accord. N'hésitez pas à taguer les personnes que vous connaissez. Et on va commencer. OK. Et on va commencer aujourd'hui. Et comme à l'accoutumée, je vais commencer un peu par partager les nouvelles de la maison HBIS. Vous êtes sur la plateforme HBIS qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et sur ce mois, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités qui arrivent. Et je vais peut-être partager deux actualités importantes qui est la formation sur la gestion des finances personnelles et la formation IAR saison 3 qu'on va lancer, qui va commencer. Et ce dimanche, on a Finance Ado, d'accord, qui va commencer également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si c'est des formations qui vous intéressent. Également, on va peut-être, je pense que peut-être pendant le live, je vous parlerai de notre dernier bijou qui est là. On était un peu en rupture de stock, mais tout va bien. On a des stocks, d'accord. Et aujourd'hui, on va peut-être parler aussi parce que ça, c'est un outil qui doit vous aider à tuer le hasard. OK. So, on va commencer, d'accord. On va parler aujourd'hui de notre thématique qui nous tient totalement à cœur. Comment tuer le hasard dans sa vie financière ? Et je veux que la première des choses que vous puissiez comprendre, la première des choses qui doit être ancrée en vous, qui doit vraiment, que vous devez retenir, je vous assure. Si vous comprenez ça, je crois que vous avez compris 90% du message dont on va échanger aujourd'hui. L'une des premières des choses que vous devez comprendre ou l'une des choses que vous devez comprendre et qui est fondamentale dans le processus où tuer le hasard, c'est que vous devez comprendre que toute chose est d'abord spirituelle avant d'être naturelle. Le jour où vous comprenez ça, le jour où vous comprenez que tout se négocie dans le spirituel avant de se négocier dans le naturel, même dans le domaine de vos finances, vous avez gagné. Vous savez, tous les riches savent que l'argent est spirituel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Tony Robbins qui le dit. Tous les riches savent que l'argent est spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'argent obéit à des principes, même si tu, que tu veux ou que tu ne veux pas, c'est la réalité et c'est vrai. Et ils savent, c'est pourquoi ils s'attellent à appliquer un certain nombre de choses. Même quand ils ne mettent pas Dieu devant, ils savent que ça obéit à des principes, ils savent que ça obéit à un processus. D'accord ? Et ce n'est même pas moi qui le dis. Et c'est une phrase que je vais tirer de ce livre. Peut-être qu'on en parlera dans la reprise du livre, je ne sais pas encore. À la page 73, il dit, c'est le processus qui apporte la richesse et non l'argent. Il y a un processus derrière chaque but. Il y a un processus derrière chaque but. C'est le processus qui amène l'argent. Ce n'est pas, en fait, c'est le processus qui apporte la richesse et non l'argent. D'accord ? Donc, la première chose que vous devez comprendre quand vous voulez tuer le hasard, c'est que vous devez entrer dans un processus de transformation. Tu ne peux pas, si tu possèdes un million, je le dis toujours, si tu possèdes un million et que tu n'as pas la valeur intrinsèque des un million, tu vas finir par perdre ce million. C'est pour ça que la première chose, je vous assure, le premier secret, quand tu comprends que toute chose est créée dans le spirituel, ta première transformation, ce n'est pas d'abord je veux posséder, non. Ta première transformation, c'est je veux être. Ta première transformation, c'est je veux devenir. Et je t'assure que l'avantage que tu as quand tu es chrétien, c'est que si tu as la parole, si tu as ça, d'accord ? Tu sais que ça, ça crée la vie. Maman Roland nous a dit que la parole est créatrice, d'accord ? Elle crée la vie. Elle soutient le monde, en fait. Elle soutient le monde. Les principes de Dieu soutiennent tous les domaines. Montre-moi un domaine. Je te garantis que dans la parole, si tu sais lire, si le Seigneur ouvre ton esprit, tu vas voir que ce domaine est soutenu par la parole. Tu vas voir que ce domaine, les choses que les gens appliquent, je vous assure, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, de toute façon, la Bible, c'est que la loi de Dieu est inscrite dans notre cœur. Donc, il y a des choses que même si tu n'en as jamais la Bible, parce que c'est inscrit dans ton cœur, tu vas le faire. Parce que c'est quelque chose, en fait, avec lequel tu ne peux pas être déconnecté, tu vas le faire. Tout homme a une partie esprit en lui. Tout homme a trois parties. Même si ton esprit n'est pas reconnecté à l'esprit de Dieu, mais tout homme est inscrit, âme et corps. Donc, la première des choses où tu dois être conscient et qui te donne un avantage certain quand tu veux tuer le hasard, c'est que tu dois comprendre que le domaine spirituel, c'est vraiment, je vous assure. Aujourd'hui, regardez ce que les occultistes font, par exemple. Ils ont compris ces choses. Parfois, c'est des choses tellement abstraites, mais eux, ils s'attellent à les faire. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'il y a des résultats, même si c'est dans le mauvais sens. Donc, il n'y a que nous, parfois, qui jouons ou qui banalisons ces choses-là qui peuvent nous donner des résultats. Pourquoi ? Parce que notre intellect, notre conscient, notre tête n'arrive pas, en fait, comme il n'arrive pas à matérialiser ça, on se dit que peut-être que ça ne marche pas. Donc, je veux te dire aujourd'hui, la première des choses quand tu veux tuer le hasard, tous les riches le savent que l'argent est spirituel. Ça veut dire que l'argent obéit à des principes spirituels. La discipline, ce n'est pas l'homme qui a inventé la discipline. La Bible ne te parle pas de la discipline, la Bible ne te parle pas de la fidélité, la Bible ne te parle pas d'un certain nombre de lois, de la générosité. Tout ça, là, je vous assure qu'ils n'inventent pas. Même s'ils appliquent, si on ne sait pas pourquoi ils appliquent, même s'ils ont la révélation, la réalité, c'est quand même que l'argent, la première chose que tu es le hasard, c'est que tu dois comprendre ce que tu veux manier, ce que tu veux posséder à une origine spirituelle. C'est Dieu qui est le créateur des richesses. Et pas toi, nous on a trouvé, toi et moi on a trouvé l'argent sur la terre. Et toi et moi on laissera cet argent-là sur la terre, d'accord ? Donc, si Dieu est le créateur, ça veut dire qu'il connaît le fonctionnement de cet argent-là. Il connaît très bien le fonctionnement de cet argent, d'accord ? Il sait exactement comment ça va fonctionner, il connaît comment est-ce que… Regardez, quand Dieu crée Ève et Adam, il leur donne un manuel en fait de fonctionnement pour le mariage. Pourquoi ? Parce que chaque domaine est régi d'abord spirituellement par des lois et des principes, avant d'être manifesté physiquement pour être appliqué. Donc, c'est pour ça que tu vas voir, quand peut-être les gens se déchirent ou bien les gens sont différents, dans peut-être le cas d'un couple, on va toujours leur dire reviens au manuel d'utilisation parce que ce n'est pas toi qui as créé le mariage, ce n'est pas toi non plus qui as créé l'argent. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas toi qui as créé l'argent. Est-ce que tu peux m'aider à partager cela s'il vous plaît ? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas toi qui as créé l'argent. L'argent obéit à des principes ou à des lois qui ont d'abord une essence ou une origine spirituelle. Et tu dois, je vous assure, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que tu es le hasard. Tu dois acquérir la connaissance qui va te permettre de tuer ce hasard. Tu ne peux pas tuer le hasard si tu ne connais pas comment quelque chose fonctionne. Et hier, je discutais avec quelqu'un et je lui disais en fait quelque chose de très puissant, de très important. Je lui disais, tu sais, si tu prends ta voiture et tu n'as pas de destination et tu te dis juste, je veux faire un tour. Quand tu vas revenir chez toi, la personne, quand quelqu'un m'a te demandé où est-ce que tu étais, tu vas lui dire, j'ai fait un tour. Mais en réalité, faire un tour ne veut dire, je suis allée nulle part. Faire un tour veut dire être allée nulle part. Mais regarde, si tu sors de chez toi et que tu vas au supermarché et que tu te fixes comme objectif d'aller au supermarché, la réalité, c'est que quand tu vas aller, quand tu vas prendre ta voiture ou quand tu vas prendre les transports, tu vas arriver au stop du supermarché et tu vas descendre du bus ou alors tu vas mettre dans ton GPS l'adresse du supermarché. Et même quand tu vas arriver en route, si le bus tombe en panne, tu vas essayer peut-être de continuer le trajet à pied, peut-être de chercher un hitch ainsi de suite qui va te permettre de pouvoir arriver au supermarché. Et ça, je veux que tu comprennes. Une vie sans destination, tu es en train d'aller nulle part, tu es en train de faire un tour. Aussi vrai que ta vie n'a pas de but, aussi vrai que tu feras un nombre de tout. Quand tu vois quelqu'un, il a 40 ans, 50 ans, il tourne en rond, ce n'est pas le hasard, c'est quelqu'un qui n'a pas de but dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'a pas d'objectif clair. Tu ne peux pas quitter de chez toi et aller au supermarché, même quand tu rentres de chez toi sans avoir atteint ta destination finale. Le lendemain, tu te lèves, tu te dis « hier, je n'ai pas pu aller au supermarché ». Tu reprends ton sac de course et tu te remets en route pour aller au marché. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que c'est la destination où, dès le départ, tu as décidé que tu devais y aller. Et ça, c'est la clé numéro deux. On ne tue pas le hasard si on n'a pas d'objectif clair. On ne tue pas le hasard si on ne sait pas où on va. On ne tue pas le hasard si on ne fixe pas une destination à atteindre. Tu vas tourner en rond, beaucoup tournent en rond, d'année en année. « Oh, j'ai tel projet. Oh, j'avais tel projet. » En fait, tu rigoles, tu te dis « mais tes projets-là, tu peux encore en avoir 100 000. » Tu ne sais pas la multitude de projets. Là, on dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Nos cœurs sont des usines à projets. C'est parce qu'on ne fait pas attention à ce qui sort de là. Mais on a l'usine de fabrication de projets en nous qui s'appelle notre cœur. Mais regarde, le problème, c'est que tant que tu ne détermines pas que c'est un objectif à atteindre, tu ne pourras pas tuer le hasard. Si je vais au supermarché, ça veut dire que je me lève intentionnellement. Je me lève avec l'intention d'aller au supermarché. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que je fixe une destination, je fixe un cap. La deuxième des choses, c'est que quand tu es encore plus structuré, tu vas te donner des objectifs. Ça veut dire « je vais au supermarché et je vais faire quoi ? » Parce qu'il y a beaucoup qui arrivent au supermarché et puis ils achètent les cacahuètes, les bananes, tout, tout, tout. Au final, elles rentrent et se disent « ah oui, j'ai oublié le sel. » Mais en fait, j'ai envie de te dire « où était ta liste de courses ? » J'essaie de prendre un exemple terre-à-terre pour qu'on comprenne vraiment les choses simples mais tellement profondes qui doivent faire en sorte que notre année 2023 ne peut pas être comme notre année 2022. Si tu vas au marché sans liste de courses, le supermarché ou le marché, c'est ta destination, d'accord ? C'est le cap que tu fixes. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire au marché ? Tu dois te donner des objectifs. Si tu n'as pas d'objectifs quand tu vas au marché, tu vas acheter tout et n'importe quoi. Tu vas t'arrêter pour causer avec la copine pendant des heures. Tu vas t'arrêter pour faire les ongles que tu n'avais pas prévu de faire. Tu vas t'arrêter pour faire le shampoing. Tu vas rentrer chez toi. Tu auras passé toute une journée au marché et après, tu vas te rendre compte que « ah, en fait, à la maison, il me manque du sel. » « À la maison, il me manque ceci. » Et tu vas devoir repartir au marché. Et c'est exactement ce qui se passe quand on fixe une destination et qu'on n'a pas d'objectif. Avoir un projet, c'est bien. Mais s'il te plaît, mets des objectifs en place. Fixe-toi des objectifs en place, sinon tu ne pourras jamais tuer le hasard. Quand tu es le hasard, tu dois fonctionner de façon consciente. Quand tu te lèves le matin, tu dois avoir la conscience que ça, c'est une journée de productivité que je dois mener. Tu dois avoir conscience que ça, c'est une journée que je ne peux pas jeter à la poubelle. Tu dois avoir conscience que ça, c'est une journée déterminante dans l'atteinte de mes objectifs. Et tu dois consciemment et volontairement emprunter la destination, pas à pas. Et tu dois mettre ces objectifs qui vont te permettre de pouvoir te rassurer que quand tu vas atteindre la destination, tu vas exécuter le plan pour lequel tu atteins cette destination. Maintenant, je vais revenir dans le domaine de tes finances. Parce qu'on parle finance, d'accord ? Et je vais revenir dans le domaine financier, d'accord ? Beaucoup commencent une année financièrement. Mais sans savoir juste le minimum, c'est combien est-ce qu'ils vont gagner. Tu ne peux pas commencer une année sans décider de combien est-ce que tu vas gagner cette année. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas tuer le hasard si tu fonctionnes comme ça. C'est pour ça qu'ici, là, tu dois prendre ce journal et t'asseoir et faire ce travail-là. Et franchement, à la base, je ne voulais pas le faire, mais je pense que je vais organiser une masterclass pour vous montrer comment utiliser ce journal. Je vous assure, ceux qui ont testé ce journal, moi, quelqu'un m'a dit, Amélie, tu ne te rends pas compte de ce que ce journal transporte. Et franchement, en le regardant, pour moi-même, être en train de remplir le mien, je vous assure, je suis émerveillée de voir les projets que j'ai. En fait, à mon an, je me suis dit, en 2023, tu seras tellement glorieux. Je n'ai pas besoin de le dire avec ma bouche parce que j'ai commencé à fixer une destination, parce que j'ai commencé à définir où est-ce que je vais aller. J'ai commencé à me poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu vas aller dans cet endroit ? Pourquoi est-ce que tu veux générer ce montant ? Qu'est-ce que ce montant va te permettre de réaliser ? Qu'est-ce que ce montant doit te permettre de concrétiser ? Qu'est-ce que tu veux voir comme bouleversement ? Quelles sont les actions concrètes que tu vas poser ? Ça fait partie des choses qui vont te permettre de tuer le hasard. Est-ce que vous pouvez partager ce live ? Je suis étonnée qu'on soit aussi peu nombreux pour une thématique trop importante. J'ai beaucoup de femmes qui sont dans mon inbox. Donc, chaque jour, je peux m'expliquer leurs problèmes financiers. Je n'ai pas de baguette magique. Donc, toutes les personnes qui viennent nous fatiguer, invitez ces personnes. Vous n'avez pas de baguette magique. D'accord ? Mais cette personne-là peut vraiment changer le coût des choses à partir du moment où elle se positionne pour tuer le hasard. Donc, la première des choses, c'est que vous devez comprendre le côté spirituel, d'accord ? La deuxième des choses, c'est que vous devez, à tout prix, comprendre que sans objectif, sans destination, vous n'allez nulle part. Inclus dans le domaine financier, je te garantis que, vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'une, je ne sais pas si je peux dire élève, d'une élève que je coache. Et ça va vraiment vous faire réaliser ce que je dis. Quand on a commencé le coaching, je lui ai dit, prends un stylo, en fait, et mets le montant que tu veux. Je lui ai dit, mets le montant, mets le montant que tu veux. Et elle a mis un montant. Et je lui ai dit, multiplie ce montant par dix. Et elle a mis, et je lui ai dit, ça, c'est le montant que tu dois commencer à chercher. Et elle m'a dit, waouh, je n'ai jamais eu autant d'argent. Je lui ai dit, ce n'est pas grave. Je vous assure, moins de deux mois après, elle m'appelle, elle me dit, Amélie, il faut que je te fasse ton témoignage, parce que ce que je vois est tellement grand. Elle me dit, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Il faut que je, il faut que je, je, je rends témoignage, parce que je ne peux pas expliquer, en fait. Elle me dit, tu sais, quand tu m'avais dit ça, quand tu m'avais dit de mettre un montant, j'ai mis dix mille euros. Mais je me disais que c'était comme la folie, en fait, parce que je n'avais jamais pu avoir ce genre de montant. Elle m'a dit, je me suis dit, c'était comme la folie. Elle me dit, mais regarde, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a fait environnement de treize mille euros. Je lui ai dit, tu es en train de tuer le hasard. Je lui ai dit, tu as compris comment tu es le hasard. Girls, tu dois tuer le hasard. Je vous assure, treize mille euros. Elle était étonnée. Elle dit, j'ai reçu plus. Elle dit, je ne m'attendais pas, j'ai reçu plus. Juste parce que tu vas donner une destination. Juste parce que tu vas fixer un cap. Juste parce que tu vas... Regarde, quelqu'un a dit, tu ne trouves que ce que tu cherches. Ton cerveau ne trouve que ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches ? Dis-moi ce que tu cherches et je te dirai ce que tu vas trouver. Pourquoi ? Parce que dans l'univers, il y a les... En fait, les lois de l'univers vont s'harmoniser. Quand tu cherches quelque chose, c'est que l'univers va s'arranger à t'amener les opportunités, à t'amener les connexions, à t'amener un certain nombre de choses qui vont concourir à la réalisation de ce que tu cherches. Maintenant, le problème la plupart du temps, c'est qu'on n'est pas prêt. Le problème souvent, c'est qu'on n'est pas assez préparé. En fait, tout ce que tu cherches existe déjà. Le million que tu cherches existe déjà. Il y a des gens qui font le million chaque jour. Il y a des entreprises qui font le million à la seconde. Ce que tu cherches, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Écoute-moi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu cherches existe déjà. Mais si tu ne le cherches pas de façon consciente, tu vas le chercher par hasard. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si tu prends ta voiture et tu ne sais pas où tu vas, tu ne vas nulle part. Tu n'as aucune destination. Qu'est-ce que tu cherches consciemment ? Tout ce que tu cherches, je te garantis que tu vas finir par le trouver. Ce n'est même pas moi qui le dis. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez et vous trouverez. Regarde, qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches ? Ce que tu cherches, ce que tu te fixes comme objectif de chercher au long de cette année 2022. 2023, je te garantis que tu vas le trouver. Même si tu ne le trouves pas en 2023, à un moment donné, si tu continues à le chercher, tu vas le trouver. C'est un principe. Chercher égal à trouver. C'est pour ça que tu vas voir, même s'il y a des gens, même si, comment il s'appelle, celui qui a fait la lumière, il a mis l'essai, mais parce qu'il cherchait, un jour, il a fini par trouver. Un jour, il a fini par comprendre comment ça marche. Un jour, il a fini par capter qu'est-ce qui manquait. Donc, je veux vraiment attirer votre attention pour vous dire que ce sont des petites choses mais sur lesquelles, parfois, ça peut nous permettre d'être des années. D'accord ? Des années et des années et des années. Donc, ok. Maintenant, on va toucher un autre point qui est extrêmement important. D'accord ? C'est votre entourage. Votre entourage est extrêmement important quand vous voulez tuer le hasard. Je vous... Ça... Je veux vraiment essayer de vous expliquer les choses simplement. Vous voyez ? C'est vrai qu'on dit toujours qu'on est la somme de cinq personnes contre toi et j'aime beaucoup faire cet exercice. Vous savez, les personnes qui lui disent « Tu sais, qu'importe le niveau où tu es, si tu veux changer de cap, si tu veux tuer le hasard, s'il te plaît, marche avec les gens qui tuent le hasard. Si tu marches avec quelqu'un qui, quand elle se lève le matin, elle ne sait pas comment sa journée doit commencer, elle ne sait pas comment sa journée va terminer. Si toutes les personnes qui sont autour de toi fonctionnent, de toutes les façons, regardez, on est moulé par notre cellule familiale et vous allez voir un bon nombre de choses qu'on n'arrive pas à faire. C'est parce qu'en grandissant, en fait, on n'a vu personne le faire. Ni nos parents, ni nos frères et sœurs, ni nos cousins, nos tantes, nos autres. Parce que c'est les gens qu'on coutouait. Ou bien à l'école, au milieu scolaire, on n'a pas vu des personnes le faire. Maintenant, on regarde. L'une des choses pour tuer le hasard, pour que ton cerveau arrive à tuer le hasard, c'est que tu dois commencer à changer d'environnement ou alors à coutouer des personnes qui fonctionnent différemment des gens qui fonctionnent au hasard. Je vous assure, quelqu'un a dit un jour que les riches ne parlent jamais de pauvreté. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que la pauvreté existe, mais c'est parce que c'est quelque chose qui ne les apporte rien du tout. Si tu parles de pauvreté à longueur de journée, à part le fait que ça te maintienne dans la pauvreté, je ne vois pas ce que ça peut résoudre dans ta vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de la pauvreté, parler de la pauvreté. Et comme par hasard, il y a eu des résultats extraordinaires dans sa vie. Je n'ai jamais vu ça, en fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un se dire, oh vraiment, je n'ai pas d'argent. Oh vraiment, l'argent est dû en France. Oh vraiment, la France, c'est un pays difficile. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça à longueur de journée. Et puis comme par hasard, l'argent est arrivé dans son compte bancaire, tu dois changer d'entourage. Tu dois marcher avec des gens qui ont compris qu'on peut tuer le hasard, qui ont compris que c'est possible en fait de mettre certaines choses, de persévérer, de travailler de façon disciplinée et d'avancer. L'impact que ça aura sur toi, et j'aime beaucoup le message que moi, Roland avait fait, et je vais revenir sur ça parce que c'est quelque chose dont j'avais déjà aussi échangé. Les trois catégories de personnes que tu dois avoir autour de toi, c'est extrêmement important. Tu dois, j'ai envie de dire, tu dois prier pour ces catégories de personnes. No matter what, tu dois prier et tu dois désirer avoir ces personnes. Écoute, tu ne peux jamais devenir riche seule. Ça, c'est le principe numéro un. Tu ne peux jamais devenir riche seule. La deuxième chose, c'est que tu dois te rassurer que dans ton entourage, il y a trois catégories de personnes. C'est extrêmement important. Il y a des gens qui doivent être au-dessous de toi. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui vont te permettre de toujours être une bénédiction. Ça veut dire, ça va te donner la possibilité d'aller les tirer, leur permettre de pouvoir quitter l'état dans lequel ils sont. De pouvoir, oh, c'est bon, on ne reste plus là, on monte, c'est possible de changer. C'est des gens qui vont te booster en fait pour pouvoir, pour que tu puisses les tirer de l'avant. et ils vont donner un sens au combat que tu mènes. Pourquoi ? Parce que tu vas te dire, si aujourd'hui, je suis libre, je peux aller délivrer 10 000 autres personnes. Si aujourd'hui, j'ai découvert une clé. Aujourd'hui, quand on a découvert la lumière là, si Thomas a dit qu'on avait mis la lumière chez lui, quel avantage il aurait eu d'avoir la lumière chez lui tout seul ? Mais aujourd'hui, le fait qu'on puisse utiliser l'ampoule ou je ne sais pas moi la lumière dans le monde entier, ça donne un sens au combat qui mène. Donc, tu dois avoir des personnes en bas de toi. Par exemple, ici, vous avez des personnes, des pages en fait, d'accord ? Que ce soit des pages de bien-être comme Lion, que ce soit des pages comme Al Beauty, que ce soit des pages, vous avez plein de pages, d'accord ? Chacune dans votre domaine. Vous devez avoir des personnes dans votre domaine que vous êtes en train de tirer. Elle a des problèmes de peau, elle a des problèmes d'acné, elle a des problèmes de tous les problèmes que vous êtes en mesure de solutionner. Allez, j'ai envie de dire, mettez ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes que vous devez vous investir à résoudre leurs problèmes et c'est aussi ça qui va vous faire grandir. Parce que quand tu veux t'investir à être bénédiction pour quelqu'un, ça te demande de payer un prix. Mais ce prix-là, c'est aussi bien parce que ça va te permettre de te perfectionner toi-même, de t'améliorer et de grandir aussi. La deuxième question, c'est les personnes qui sont au même niveau que vous. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de voir et ça, c'est la catégorie où vous devez faire le plus attention aussi. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont au même niveau que vous, c'est des personnes qui peuvent vous influencer facilement, positivement comme négativement ? Les deux prochaines catégories. Parce que quand la personne est au même niveau que toi et que cette personne-là n'arrive pas à faire un certain nombre de choses, si tu regardes à ce qu'elle fait, tu vas te dire que c'est impossible. De toute façon, elle a commencé, elle n'est pas parvenue. Donc, il n'y a pas de raison que moi, je suis en train de m'embrouiller. Tu dois arrêter ça. Ce sont des personnes qui doivent te motiver. Si ce n'est pas la personne qui peut te dire « Hey, ma siste, même si on n'a pas vendu hier, aujourd'hui, ce n'est pas grave. Go ahead. Lévons-nous. » Ce n'est pas… Hier ne ressent pas aujourd'hui. Chaque jour a son lot de bénédiction. Chaque mois a son lot de bénédiction. Chaque saison transporte ses grâces. On peut oublier hier et se concentrer sur demain. Tu dois avoir ces personnes-là qui tout le temps sont des boosters que quand tu peux appeler, elles te disent « Voici ce que je fais dans mon activité qui marche. » Essaye de faire la même chose. Voici ce que j'ai commencé à faire en cette saison. Je vois qu'il y a des résultats. Est-ce que tu peux essayer ça ? Vous devez prier et avoir ce genre de personnes. Pas les personnes qui sont tout le temps en concurrence avec vous, non. Mais les personnes qui ont à cœur que votre activité explose. Et je vous assure, ces personnes sont des personnes rares. C'est vrai que, comme je dis toujours, ce n'est qu'il n'y a que des connexions divines qui peuvent vous apporter ce genre de personnes. Il n'y a que Dieu qui peut mettre des gens à temps sur votre chemin. des gens qui sont prêts à se dire « Waouh ! » Ton pied, mon pied. Il n'y a que Dieu qui peut mettre des rues sur votre chemin. Les gens qui disent « Là où tu vas mourir, je vais mourir. » « Là où ton business doit aller. » Donc, tu dois avoir ce genre de personnes-là qui te montrent qu'on a commencé la même année. On a fait la même formation. Comment tu fais pour être à ce niveau ? Parce que souvent, les gens vont se dire « Oui, c'est parce que tu as eu longueur d'avant. C'est parce que tu as commencé il y a deux ans, non ? » Il y a les gens avec qui tu as fait la même promotion. Il y a les gens avec qui tu as commencé la même année mais qui sont déjà très loin. Qu'est-ce qui fait la différence ? Tu dois avoir ce genre de personnes qui vont te dire « J'ai découvert tel secret. » « Applique ces secrets. » « Applique. » « Fais ceci. » « J'ai découvert tel fournisseur. » « J'ai découvert... » Mais c'est en pratique. Tu dois... » C'est des personnes qui vont te faire gagner du temps. Là où tu vas galérer pour avoir un fournisseur qui te casse les pieds, qui fait partie de tes clients, et puis tu dis « Maman, voici l'information dont tu as besoin. » « Je connais quelqu'un qui a une information. » « Voici la bonne information. » « Vas-y, avance avec. » « Cours avec. » Tu dois avoir cette catégorie de personnes. Et la dernière catégorie qui est extrêmement importante, c'est la catégorie des personnes qui sont au-dessus de toi. D'accord ? Et ici, je veux vraiment vous dire quelque chose de très important. Quand tu veux tuer le hasard, ça, c'est une des catégories où tu dois fonctionner. Oh my God ! De façon tellement consciente. Je vois beaucoup de gens mettre de la familiarité dans ces relations. Je vois au fil des années, quand tu grandis et tu te rends compte que la personne t'a formée ou la personne, en fait, tu as un niveau de connaissance que la personne a. Parfois, dans ton corps, tu peux avoir envie de banaliser la personne. Ça, c'est un piège à éviter. L'autre chose, c'est que parfois quand la personne parle, tu as tendance à ne pas écouter. Et je sais de quoi je parle, ça m'a coûté de l'argent. Tu as tendance à ne pas écouter ce que la personne te dit, s'il te plaît. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent, en fait, j'ai envie de dire, occuper ce rôle-là et tu dois prémé. Ce n'est pas, la personne n'a pas besoin de générer les milliards. Tes résultats ne dépendent pas de la personne qui te coûtent. Si c'était ça, de la personne, j'ai envie de dire, de tes mentors, d'accord ? Les résultats de tes mentors vont te propulser, ça va te booster, mais tu peux faire plus qu'eux. Si c'était le cas, c'est que les gens comme les Jeff Bezos ne vont pas de mentors parce qu'on ne connaît même pas qui sont mentors, mais parfois, c'est des gars qui ont déjà traversé de loin. Et comme je disais à quelqu'un cette semaine, en fait, quand tu es un parent pour quelqu'un, le principe voudrait qu'en tant que personne, cette personne aille plus loin que toi. Si tu investis dans la vie de quelqu'un, tu dois être fier de voir la personne aller plus loin que toi. Tu dois être fier de voir la personne à la maison, quand tu as un enfant que tu es en train d'éduquer, tu n'es pas en compétition avec ton enfant. Tu prends plaisir à voir cet enfant se déployer. Tu prends plaisir à voir cet enfant faire des grandes choses. Tu prends plaisir à le voir exploser. Donc, tu as intérêt à vraiment, à travailler ou à prier vraiment que c'est genre de que Dieu te mette des personnes en fait qui comprennent qu'elles sont dans ta vie pour t'amener quelque part, qui comprennent en fait qu'elles ne sont pas là pour se comparer à toi ni pour te combattre, qui ont soin de pouvoir, en fait, qui ont soin de faire en sorte que ta destinée puisse être manifestée. Et ce genre de personnes, je vous assure, l'une des choses que vous devez tuer, beaucoup s'en s'en rendent compte. Ils introduisent sa familiarité dans ce genre de relation. Même si la personne ne te dirait le danger, c'est qu'à partir où la familiarité s'installe, ça tue le transfert. Aussi simple que ça. Ça va tuer le transfert d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que, voilà, il faut prier pour rester vigilant, d'accord ? Et si vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui, voilà, parfois je me dis, oh oh, là, je suis en relation de familiarité, girls, attention, et je refais deux pas en arrière. Je fais moi-même deux pas en arrière parce que je me dis, ça, c'est pas bon. D'accord ? Donc, parfois, vous allez vous rendre compte que si vous êtes en train de franchir les limites, c'est pas bon en fait et parfois, il faut vous réajuster. Ça, c'est une des clés, la deuxième des clés. Je ne sais pas si je dois parler de ça ici, je dois dire ça à la masterclass. Je pense que je dois dire ça uniquement à la masterclass. quand on n'aura pas sur les réseaux sociaux pour ne pas me faire, pour que ça ne soit pas un sujet à polémique. D'accord ? Donc, je pense qu'on va garder ça pour la masterclass. Pour ceux qui vont assister à la masterclass, je pense qu'on va toucher ça en long et en l'âge là-bas pour que ça m'évite de répondre des choses dont je ne veux pas répondre. D'accord ? Et le dernier point avec lequel je vais conclure ce live et non des moindres, je vous en supplie. vous devez apprendre à être responsable de tout ce qui se passe. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Dans vos échecs comme dans vos succès, apprenez à être responsable. Je vois beaucoup de personnes qui se déresponsabilisent et souvent, sans qu'on ne se rend compte, en fait, on se victimise. On se trouve des excuses. On se trouve des raisons. On a un tas de raisons. Pour tuer le hasard, vous devez apprendre à être responsable. Pour tuer le hasard, je vous en supplie. Vous devez apprendre à être responsable. Ça veut dire que ça marche ou que ça ne marche pas. Je suis responsable. Je prends la responsabilité. Aussi longtemps que vous allez rejeter la responsabilité. Regardez, parfois je vois les personnes « Ah, je n'ai pas fait mes devoirs. Pourquoi ? » « Parce que j'étais fatiguée. » Ok. « Mon activité ne marche pas. » « Pourquoi ? » « Parce que ma CM ne vend pas mes produits. » Ok. Mais à quel niveau est-ce que toi, tu sais que toi, tu es responsable ? Tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de tes choix. C'est toi qui as choisi de l'emboucher. C'est toi qui as choisi de commencer cette activité. Tu dois être responsable à tous les niveaux. Le jour où tu commences à fonctionner comme quelqu'un de responsable, je t'assure que tu vas commencer à tuer le hasard parce que tu vas te rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses que tu dois mettre en place indépendamment du fait que les gens le fassent ou que les gens ne le fassent pas. C'est ta vie. En fait, j'ai envie de dire que c'est ton activité, ce sont tes finances. Tes finances ne sont pas le reflet du fait que ton employé est venu ou pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'employé mais qui avancent. Dis-toi, ok, si je n'avais pas d'employé, comment est-ce que j'allais fonctionner ? Parce que beaucoup de personnes ont une activité parce que mon employé ne venait pas à l'heure. J'ai envie de dire si elle ne venait pas à l'heure, qu'est-ce que toi en tant que ta responsabilité à ce niveau, est-ce que tu arrives à te remettre en question ? Est-ce que tu arrives à te remettre assez en question ? Beaucoup d'entre nous, je vous assume, parfois moi-même dans ma tête, j'ai des raisonnements après je me dis non, il faut être responsable. Laisse tes raisonnements, sois responsable de cette situation. Ça veut dire refuse de rejeter la faute, même quand tu vois que c'est à cause de la personne que ça ne concerne pas. Refuse de mettre la responsabilité sur la personne. Dis-toi, et si moi j'avais fait différemment ? Et si j'avais changé ou alors ? Et si j'avais procédé différemment ? Sois responsable ou prends la responsabilité de ta vie financière. Prends la responsabilité, je t'en supplie. Ça veut dire que les résultats que j'ai, c'est des résultats que je me suis, on a vu au départ, je me suis déjà fixé ça. Maintenant, le comment, que sur la route, le train tombe en panne, que la personne fasse ceci, j'ai ma destination. Je suis responsable, j'ai pris la responsabilité d'y aller. Je trouve les moyens de m'y rendre. Même si c'est à pied, même si c'est en rampant, ça va me prendre plus de temps, mais je suis en train, je suis responsable. Je refuse de jeter la responsabilité. Je vois beaucoup de personnes, oui, je ne fais pas les ventes, mais assez, elle m'a fait que, j'ai envie de dire, regarde, écoute-moi, même quand elle va partir, tu es sûre que tu vas faire des ventes. Ok, si elle fait mal, toi en tant qu'employeur, tu as deux options, soit tu apprends à le faire, soit tu la licencies, tu prends quelqu'un d'autre. Mais guess what ? Il faut que tu sois responsable. Sans responsabilité, vous ne pouvez pas tuer le hasard dans vos vies. Ça, c'est vraiment une des choses où tout au long de ces deux dernières années, je vous assure, je me suis assise et je me suis dit tu dois être responsable. Tu dois vraiment travailler à être responsable. Que ça marche, que ça ne marche pas, je dois te demander où est ma responsabilité. À quel niveau est-ce que ma responsabilité est engagée ? Et je vous assure, c'est un exercice que beaucoup d'entre nous, on ne fait pas. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je fais une formation, je sors d'une formation si je n'ai pas eu les résultats. Ah, la formation là, c'était bien, mais non. Quelle est ta responsabilité ? Je ne vends pas ce mois-ci. Oh, les gens n'achètent pas. Non, quelle est ma responsabilité ? Il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui font la même activité que toi et qui font des chiffres extraordinaires. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Et si tu te poses les bonnes questions, ça va te permettre de t'améliorer. D'accord ? Et quand veux-tu le hasard, on entre dans un processus comme j'ai dit de transformation. Ça veut dire que chaque jour, je dois progresser. Chaque jour, je dois faire des pas conscients. Chaque jour, je dois faire le pas qui me permet d'arriver au supermarché et de pouvoir payer les... Je veux dire, dérouler ma liste de pouces ou bien acheter les choses qui sont sous ma liste de pouces. Vous devez payer le prix d'être discipliné. La discipline n'est pas une option. Vous avez parlé, peut-être que je reviendrai sur cette thématique, la loi des 20%. Ça, c'est de Magic World. Ça, c'est des choses que vous devez appliquer de façon concrète. 20% de ton temps est tellement précis. Je rigolais encore parce que je disais à une que je forme, je lui disais, tu sais, quand tu étais à la maison, tu disais qu'aller travailler... En fait, tu disais que tu étais trop... Mais j'ai les enfants, j'ai le mari, j'ai trop de choses. Je lui dis, bon, OK, et je n'arrive pas à faire un certain nombre de choses. Je lui dis, mais maintenant, tu as 7 heures de temps de ta journée à consacrer à quelqu'un. Explique-moi. Pour moi, tu as toujours un mari, tu as toujours des enfants, tu as toujours les mêmes tâches. Comment est-ce que tu prends 7 heures de ta journée et tu vas consacrer à quelqu'un ? Comment est-ce que tu arrives à le faire ? Et en gérant en même temps tout ce que tu as à faire. Elle s'est mise à rire. Tu as vu qu'en travaillant 7 heures de temps, tu es toujours maman, tu es toujours épouse, tu arrives toujours à gérer. Je lui dis, en fait, c'est juste parce que dans ta tête, tu n'es pas consciente que ton cerveau t'envoie des excuses. Le jour où tu vas commencer à être responsable et à te dire la même responsabilité d'aller travailler pour quelqu'un. Je dis encore à une ce matin, la responsabilité que tu prends d'aller travailler pour quelqu'un. Écoute-moi. La responsabilité que tu prends d'aller travailler pour quelqu'un, c'est une responsabilité extraordinaire. C'est louable et c'est extraordinaire parce que tout le monde a besoin, comme je dis au départ, personne ne peut devenir riche seul. Tout le monde a besoin d'aide d'autres personnes pour avancer. Mais regarde, ce que tu ne dois absolument pas faire ou alors ce que tu dois à un moment donné refuser de faire, c'est d'entrer dans un chemin où tu te déresponsabilises totalement de ta propre vie. Ça veut dire que je ne peux pas être responsable. Je suis au travail de 7h à 14h, de 7h à 14h, sans faute. Maintenant, quand j'arrive dans ma propre vie, dans tout ce qui est dysfonctionnel dans ma propre vie, je refuse de mettre 2h de temps par jour, 3h de temps par jour. Aussi vrai que tu te lèves pour travailler chaque jour pour quelqu'un, ça c'est un secret. Dis-toi que c'est un temps de formation mais donne-toi également cette discipline à côté de grandir. Beaucoup d'entre nous ont fait ça, on ne grandit pas. C'est ça que parfois dans notre travail on n'est pas excellent. Dans notre travail on a du mal à performer. Dans notre travail on a du mal à avoir des résultats. Dans notre travail on a du mal à satisfaire des clients. Dans notre travail on a du mal à décoller. Parce que derrière l'investissement que je dois faire pour grandir, pour me perfectionner, là j'ai toutes les excuses. Je me suis complètement déresponsabilisée sans le savoir. Quel que soit le poste que tu occupes, je te garantis que tu peux doubler, triper tes résultats. Le secret est dans la Bible. La loi de la promotion se trouve dans ta Bible. Il dit celui qui est fidèle dans de petites choses. Tu as juste besoin d'être fidèle. Si tu commences à être fidèle, si tu commences à faire plus, si tu commences à être sérieuse, un peu plus, je te garantis qu'en moins de six mois l'année prochaine, tu viendras me dire que tu as eu une augmentation de salaire. c'est clair et net. C'est une loi divine. Si tu es fidèle dans de petites choses, même ton patron s'il ne veut pas, il dit si tu es fidèle, c'est Dieu qui a croissé, ce n'est pas toi. Il dit si tu es fidèle dans de petites choses, la croissance ne vient pas d'un homme. Dieu lui-même va susciter des opportunités de croissance si tu es trouvé fidèle. Et on tue le hasard par la fidélité. On tue le hasard par la fidélité. On tue le hasard en choisissant d'être fidèle, en choisissant d'appliquer les principes. Je sais pas que pendant la masterclass, j'aurai l'occasion peut-être de toucher quelques principes avec vous, surtout dans le domaine des finances, mais vous devez vraiment appliquer ces choses. C'est des choses qui vont changer votre vie financière. Quand tu commences une activité, tu ne peux pas commencer une activité. Aujourd'hui, tu fais demain, tu ne le fais pas. On a fait ça pendant des années, ça n'a rien produit. Il est temps que les choses changent. Tu ne peux pas faire une activité, tu vends quand tu veux, tu vends quand tu es de bonne humeur. Quand les gens n'achètent pas, tu vends. Quand les gens achètent, tu ne vends pas. En fait, ça ne peut pas marcher. Regarde, chaque jour que tu mets Amazon, Amazon a les produits. Chaque jour que tu vas chez Carrefour, Carrefour est ouvert. Chaque jour que tu vas chez Auchan, Auchan est ouvert. Ça s'appelle de la fidélité. Ça s'appelle de la diligence. Et je veux que tu tues le hasard en comprenant ces choses. C'est pour ça qu'ils ont des résultats à un moment donné qui deviennent prédictifs. Parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent faire un certain nombre de choses qui anéantissent le hasard. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue aujourd'hui. N'hésitez pas, pour celles qui veulent prendre ce journal de préparation je vous assure, je suis presque en rupture de stock. Aussi incroyable que ça semble être vrai, sur notre plateforme, elle a 25,99. Je vous assure, je ne sais pas comment je vais faire. Mais voilà, vous avez la version homme, vous avez la version femme et vous avez la version enfant que je ne sais jamais où je mets. Vous avez la version enfant, d'accord ? C'est important aussi pour nos enfants d'apprendre à nos enfants à préparer leur année d'accord ? C'est des choses que vous devez apprendre dès le plus jeune âge d'ailleurs, dès le plus jeune âge à vos enfants. Avoir une destination dans la vie, s'il vous plaît. Ça nous a coûté cher de le comprendre, mais vos enfants, vous devez corriger les choses, d'accord ? Donc pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à nous faire signe, sinon on a également la formation JET et Finances Personnelles comme un pro qui va commencer à partir du 19 et la session IAR session 3 qui va commencer à partir du 27. Il y a la formation de finances ados qui commence demain. Les parents, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez-le, nous les enfants très jeunes. Vraiment, c'est une bénédiction de pouvoir connaître ces choses. C'est une bénédiction de pouvoir les intégrer. C'est une bénédiction de pouvoir fonctionner avec ça dès le plus jeune âge. J'ai envie de dire que c'est l'un des meilleurs investissements que vous ferez pour la vie. Au-delà de les tirs, de les nourrir, donnez-le la capacité de pouvoir aller pêcher par eux-mêmes. Vous avez nos coordonnées. Vous avez le site Internet. Pour celles qui sont intéressées, vous pouvez également prendre des rendez-vous. Pour celles qui sont porteurs de projets et qui ont besoin, par exemple, d'échanger ou de gagner en clavier, n'hésitez pas également à prendre des rendez-vous. Et pour la Masterclass, je pense qu'on essaiera de l'organiser. Je ne sais pas encore trop quand, mais le temps que les livraisons soient faites et qu'elles soient distribuées, on prendra le temps bien évidemment de pouvoir commencer cette Masterclass. prépare ton année 2023. Je pense qu'on fera une seule session et vraiment, le but est vraiment que cette année 2023 soit une année tellement différente. J'aspire à avoir des femmes qui se lèvent pour faire des grandes choses pour l'œuvre de Dieu. J'aspire à avoir des femmes qui ont compris qu'elles transportent en elles comme quelqu'un dit la semence. Et du coup, c'est le pasteur qui disait ça. Il disait que le premier commandement de Dieu, c'est soit fégant, mais la fégant dit, tu peux être fégant. pour être fégant, il faut avoir la semence. Et il disait que tout le monde a la semence, la semence que tu as en toi en 2023, s'il te plaît. Si toutes les autres années, tu n'as pas pu laisser mettre ça en terre, il est temps qu'en 2023, tu te lèves avec, j'ai envie de dire, la plus grande colère possible et te dire ça. Ma vie financière, rêve de toucher un chiffre que tu n'as jamais touché. Rêve de nous envoyer un témoignage où tu peux nous dire waouh, j'ai pu financer, j'ai pu construire une église, j'ai pu construire un orphelinat. Tu rêves de voir des femmes qui se lèvent pour faire ce genre de choses. Ou on peut dire qu'il faut 500 000 euros pour construire un orphelinat et signe le chèque. Elle dit, prenez, on arrive deux ans plus tard, on voit des milliers d'enfants qui ont des vies transformées. Je vous assure, c'est possible et on va y arriver par la grâce de Dieu. Donc voilà, on va finir notre live en bénissant. Je vous souhaite un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi dans notre livre. Je ne sais pas encore de quel livre je parlerai, mais bon, comme à l'accoutumée, on aura toujours une thématique intéressante. Donc, pour celles qui nous rejoignent pour la première fois dans le livre chaque lundi de midi 30 à 30. N'hésitez pas à vous connecter. On parle des livres que vous pouvez lire. Ça fait partie aussi du processus pour tuer le hasard, la connaissance, d'accord ? Donc, connectez-vous, connectez-vous le lundi. N'hésitez pas à l'éviter des personnes lundi entre 10 et 13 heures. Ça ne dure pas longtemps, c'est 30 minutes. Et le but, c'est de vous parler vraiment des livres, des clés. Je pense que je vais beaucoup vous parler en cette saison de ce livre parce que j'ai vraiment mis beaucoup de pépites dans ce livre et il y a une qui l'a lu déjà. Et elle m'a dit « Waouh ! » Ce livre, il est vraiment chargé. Donc, je pense que peut-être je vais prendre quelques extraits, je ne sais pas encore, on verra. Écoutez, on se dit à lundi que Dieu vous bénisse. Bye ! J'ai oublié de dire également du côté de l'Afrique, on a commencé des livres présents. Donc, si vous êtes du côté de l'Afrique, n'hésitez pas à nous contacter, d'accord ? On a commencé les livres présents des livres du côté de l'Afrique, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes du côté de l'Afrique. Également, si vous êtes du côté de l'Europe ou de l'Amérique, voilà. Vous avez également notre plateforme www.hbiz.store et les replays sont sur notre chaîne YouTube, d'accord ? Actuellement, les replays, on les met sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous mettra le lien de la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à aller vous abonner. Il y a toutes les thématiques qu'on a déjà abordées. Donc, voilà, les replays, on les met de plus en plus sur YouTube parce que c'est beaucoup plus pratique aussi pour les avoir en playlist. Donc, voilà, je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à lundi. Bye !